Andalv Raze, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 39e épisode. Le podcast invite Quentin Lobé, chercheur à l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, spécialiste de la cartographie et de la dynamique des connaissances, qui nous parle de ses travaux sur l'archivage du web. Sur Internet comme ailleurs, archiver constitue un geste de pouvoir. Mais savez-vous qui et comment donne une mémoire au web ? Quentin Lobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut des systèmes complexes Paris-Île-de-France, et vous travaillez particulièrement sur la cartographie, la dynamique des connaissances. Et des connaissances sur le web en particulier ? Exactement. Un autre de vos secteurs de recherche, c'est la question de la mémoire et des archives du web, à laquelle vous avez consacré votre thèse. Oui, l'idée de la thèse était de plonger dans un corpus d'archives web assez particulier, c'est un corpus d'archives qui est toujours lié aux représentations en ligne de diverses diasporas, liées aux migrations, on va dire, avec la volonté un petit peu d'ouvrir le coffre-fort que contiennent ces archives web, c'est un coffre-trésor en fait, à des sociologues, des migrations, à des historiens qui n'ont pas forcément l'habitude ou les outils pour pouvoir rentrer dans ces données et accéder justement à des moments assez particuliers du web liés à leurs problématiques de recherche sur l'immigration. Donc ça, c'était le sujet de la thèse. Et maintenant, en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, c'est plutôt des travaux de cartographie des connaissances, de représentation, de synthétisation de grande masse, de données textuelles, par exemple des publications scientifiques, essayer de cartographier l'ensemble de l'information qui se trouve dans ces publications, des dizaines de milliers de publications. Donc des choses un petit peu différentes, mais qui se recoupent de certaines façons. C'est un pari un peu fou de vouloir donner une mémoire au web, alors que c'est un environnement d'une part particulièrement éphémère, de l'éphémère, du flux, de la disparition des données et de l'autre, de leur accumulation et des masses de données quasiment insaisissables. Ouais, c'est un pari fou, c'est un pari qui est perdu d'avance de toute façon, puisqu'on ne pourra jamais archiver l'ensemble du web, mais l'histoire de l'archivage du web est assez intéressante parce que c'est un pari qui a rapidement été pris en fait. Le web, grosso modo, l'invention du web, c'est l'année 89, l'année 90, avec Bernard Sly, Roger Caillot au CERN. Et la première initiative d'archivage du web, c'est l'année 96 avec les Australiens, la Bibliothèque Nationale d'Australie, qui commence pour la première fois à archiver le web national australien. On reparlera peut-être de la définition du web national, ce qui fait partie des gros enjeux, des gros paris en fait autour de tout ce travail d'archivage. Mais l'autre événement assez important, c'est 97, avec l'arrivée de l'Internet Archive, qui est aujourd'hui, on va dire, la plus grosse archive accessible, publique, et disponible sur le web, et qui donc a été lancée six ans à peine après le début du web. Donc c'est quand même des personnes qui ont très vite senti le potentiel de ce que le web était en train de tisser avec nos sociétés, et le potentiel de ce que nous, humains, on commençait à partager, et des interactions qu'on commençait à développer sur le web. Et ces personnes se sont dit, ce qui se passe sur le web, c'est comme ce qui se passait avec l'imprimerie, c'est comme ce qui se passait au début de la télévision, au début de la radio. Il commence à y avoir du contenu qui est publié dans ce nouvel environnement, sur ce nouvel écosystème, et ce contenu, il faut en garder une trace, il faut en garder une trace à des fins de bibliothèque, par exemple, pour pouvoir le rendre accessible à tout un chacun, mais aussi à des fins de recherche, à des fins de conservation, de constitution d'une mémoire collective, d'une part, et aussi pour pouvoir permettre à des chercheurs, alors à l'époque, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, de pouvoir venir faire des recherches historiques sur le web, sur ce qui a été publié sur le web, et comme vous l'avez dit, le web est un environnement hautement éphémère, pour le coup. Une communauté sur le web peut disparaître en l'espace d'une nuit sans laisser aucune trace, parce que les blogs ont été fermés, parce que les pages ont été fermées, parce que les pages ont été désertées. Parce qu'un milliardaire fou a racheté la plateforme. Exactement, ou parce que, tout simplement, le serveur a craché, parce que, on va dire, la partie matérielle du web et de l'internet est hautement fragile, plus fragile, par exemple, que les tablettes cunéiformes qu'on peut trouver en Mésopotamie et qui survivent depuis 4 000 ans. Un serveur, c'est très fragile, un disque dur, c'est très fragile, une QUSB, c'est très fragile, un CD-ROM, c'est très fragile, et pour toutes ces raisons, en fait, ces personnes-là ont fait le pari qu'on pouvait archiver, qu'on pouvait archiver le web, qu'on pouvait garder cette mémoire, sans pour autant savoir vraiment ce qu'on allait en faire après, ce qui est une autre partie de l'histoire. Et ça, c'est un archivage, on va dire, d'État, comme un dépôt légal du web. En France, on a une structure un peu étonnante pour ce dépôt. Oui, en gros, on peut catégoriser, on va dire, les initiatives d'archivage, on peut les catégoriser de deux manières, on va dire privées ou publiques, il y a des archives du web privées, Google a la plus grosse archive du web, par exemple, puisqu'ils indexent, ils crawlent le web pour leur moteur de recherche continuellement, donc ils ont la plus grosse archive du web, mais qui est privée. Internet Archive a la plus grosse archive du web publique, en tout cas. Et ensuite, il y a des initiatives à but non lucratif, lucratise, ou des initiatives d'État. Et il faut dire effectivement que l'archivage du web est avant tout une initiative d'État, menée par des États, parce que ça s'inscrit, en fait, dans les prérogatives des États que d'administrer la mémoire d'une nation, parce qu'ils ont une position d'autorité, et donc du coup, ils vont pouvoir choisir ce qui doit être sauvegardé, ce qui ne doit pas être sauvegardé, de quelle manière on va faire les sélections, et ce genre de choses. Et effectivement, en France, on a une structure un petit peu particulière, puisque contrairement aux autres nations qui ont fait de l'archivage du web ou qui en font encore, en France, nous avons un archivage à deux têtes, ce qu'on appelle le dépôt légal du web, puisqu'il existe un dépôt légal des livres ou un dépôt légal des œuvres radiophoniques ou des œuvres télévisuelles, ce qu'on appelle le dépôt légal du web, et divisé et partagé entre la BNF d'un côté, la Bibliothèque Nationale de France, et l'INA de l'autre, l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors, c'est une situation assez amusante, et je pense que les principaux acteurs en rient maintenant, même si à l'époque, c'était sujet de tensions entre les deux institutions, mais pour refaire un petit peu l'histoire, en France, on a quand même une grande histoire de l'archivage, et le premier dépôt légal des livres, des œuvres imprimées, remonte à François 1er au XVIe siècle, et du coup, les Français sont parmi les premiers à s'être lancés dans cette course à l'archivage du web, c'est vraiment en tournant à la fin des années 90, début des années 2000, et il y a eu deux candidats naturels qui se sont dégagés pour faire l'archivage en France, la BNF, justement, de par la longue histoire de l'archivage qu'ils avaient depuis plusieurs siècles, c'était à la BNF que revenait la prérogative d'archiver les œuvres papier en France, mais depuis les années 70, était arrivé un nouvel acteur en la personne de l'INA qui, elle, s'était spécialisée dans l'archivage des œuvres radiophoniques, des œuvres télévisuelles, tout ce qui n'était pas le papier, tout ce qui n'était pas l'archive au sens classique du terme, et qui s'est tout de suite positionnée en disant c'est une nouvelle technologie, c'est donc à notre institution que revient le fait de devoir archiver le web. Et au final, c'est l'Assemblée nationale qui a tranché, dans les années 2000, 2001, je ne sais plus très bien quelle est la date, mais c'est à ce moment-là. Non, ça se fait en deux temps, ça se fait d'abord en 2000 avec le lancement vraiment officiel de, on va commencer à réfléchir au niveau de l'État sur les archives du web et c'est en 2006 que se fait vraiment la séparation du coup en deux têtes avec donc du coup d'un côté l'INA qui est chargé d'archiver le web français qui a un rapport avec les médias. Donc tout ce qui est le web des médias, le site de TF1, le site du Monde, l'ensemble des flux RSS de nos journaux, l'ensemble des sites des radios, des sites des télévisions, mais également tout ce qui, on va dire, tous les pendants réseaux sociaux de ces sites médias-là, c'est-à-dire tous les comptes Twitter liés aux médias français, tous les comptes YouTube liés aux médias français et ce genre de choses. Donc en fait, l'INA va avoir une sorte de sous-corpus du web français extrêmement spécialisé et extrêmement bien archivé étant donné qu'ils archivent beaucoup moins que la BNF puisque d'un autre côté, la BNF, elle, s'est vue charger l'archivage de l'ensemble du web national français, donc de l'ensemble de tous les sites qui se terminent en .fr, ayant le nom de domaine, enfin l'extension .fr et aussi quelques .com et .org on va dire associés associés à la France, c'est une sorte de liste blanche en fait, mais donc l'INA va archiver vraiment ce sous-ensemble lié aux médias de manière extrêmement fréquente, ça peut aller de plusieurs fois par jour à plusieurs fois par heure si le site le demande, il y a vraiment une idée d'exhaustivité avec l'archive qui se trouve à l'INA, contrairement à la BNF, on va venir archiver une fois par an si on a de la chance la home page, la page principale d'un site en .fr et c'est assez rare d'avoir plusieurs captures à la BNF mais parce que on parle pour l'INA d'environ 15 000 sites mais pour la BNF c'est des centaines de milliers de sites, des millions de sites en fait qui sont archivés qui sont archivés là-bas. Donc, deux dépôts légals pour un même territoire sur le web mais avec des pratiques différentes et des modalités d'accès différentes et ce genre de choses. Dans ta thèse, tu parles aussi du cas de ces États qui ont quelques soucis avec le web ou avec la puissance d'expression du web en particulier la Corée du Nord et tu parles ici stratégie d'archivage sauvage on va dire de rog archiviste sur le modèle un peu d'Aaron Schwartz de militant en fait de l'archivage. Oui, il y a il y a aussi on va dire un ensemble de rog archiviste c'est comme ça c'est comme ça qu'ils s'appellent ce sont des archivistes des archivistes indépendants on va les appeler comme ça qui ne sont liés ni à Internet Archive ni à aucun État ni à aucune structure privée et qui vont eux-mêmes constituer des corpus d'archives soit des corpus d'archives personnelles soit créer des robots crawlers donc les robots crawlers ce sont ces robots qui vont parcourir le web de site en site et de page en page en naviguant sur les liens hypertextes pour aller capturer le contenu et les ressources qui se trouvent sur ces pages donc eux-mêmes créer des crawlers qui vont lancer suivant leur propre politique à eux suivant leur propre vouloir pour comme ça pouvoir aller aller archiver des sites pour lesquels on a aucune information et c'est le cas effectivement de la Corée du Nord il n'y a pas d'archives officielles de la Corée du Nord mais par rebond et par le fait de tous ces crawlers indépendants il y a une collègue Annabeth David qui a travaillé là-dessus et il est possible de recréer une image de ce que peut-être le web nord-coréen grâce à ces personnes mais ce n'est pas leur objectif de travailler effectivement sur la Corée du Nord c'est plutôt par rebond qu'on y arrive mais il y a effectivement des crawlers comme ça qui sont administrés par des indépendants qui après reversent le plus souvent leur corpus à Internet Archive il faut le dire Internet Archive c'est alors de mémoire c'est 7000 ou 8000 robots crawlers qui tournent en continu soit administrés par Internet Archive soit administrés par des indépendants qui ensuite vont reverser les corpus archivés au fond d'Internet Archive justement parce que Internet Archive est à la fois la ressource d'archive la plus grande et celle qui correspond le plus aux idéaux de ce que devrait être un Internet libre un Internet accessible à tous et dont la mémoire elle aussi devrait être libre et accessible à tous et à toutes Le cœur de ton travail a été d'essayer non pas juste de faire une photo instantanée d'un site à un moment donné mais d'essayer de trouver un moyen technique une astuce technique pour avoir non pas l'unité le grain en fait de crawl qui est la page web de ne pas le conserver comme ça mais de le conserver de manière ici à pouvoir le resituer pour les futurs lecteurs dans quelque chose de dynamique et dans quelque chose qui les remet dans un espace temporel un peu plus cohérent ouais effectivement c'est un assez bon résumé de mon travail de thèse en fait la problématique était la suivante on avait des sites web qui n'existaient plus et auxquels voulaient accéder des sociologues et afin de comprendre en fait l'évolution de ces sites web sur une dizaine d'années et l'évolution du contenu qui était publié sur ces sites web voire des relations qui existaient entre certains de ces sites afin de suivre l'évolution de réseaux de sites web entiers et ça c'est extrêmement compliqué à faire c'est extrêmement compliqué de reconstruire voire d'explorer simplement une archive web à l'échelle d'un site entier ou à l'échelle ne serait-ce qu'à l'échelle de deux sites c'est très compliqué c'est compliqué parce que la matière la matière archive web c'est c'est un bazar sans nom en fait imagine que reconstruire l'histoire d'un site web c'est comme si tu voulais reconstruire un vase grec cassé tu fais des fouilles tu retrouves des morceaux de ce vase grec et t'as envie de reconstituer sa forme en entier sauf que malheureusement dans tes fouilles tu vas avoir par moment deux fois trois fois dix fois quinze fois le même morceau de ce vase grec qui va se trouver mélangé aux autres morceaux et en plus tu vas retrouver parmi ces morceaux des morceaux d'une autre version de ce vase grec dont on aurait broyé une version plus fine on aurait totalement broyé tous les morceaux et on aurait recréé une autre version une autre version de ce vase en terre par dessus l'autre et ça cent fois mille fois cent mille fois et tous ces morceaux là se mélangent et toi tu dois reconstituer ce puzzle là pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là avec les archives du web justement parce que ça s'est fait d'une certaine manière dans l'urgence toute cette campagne d'archivage à la fin des années 90 au début des années 2000 il y a eu une urgence à vouloir archiver et à vouloir absolument tout conserver sans rien détruire en fait en faisant le minimum de choix on va dire technique dans ce qu'on pouvait archiver c'est-à-dire archiver l'entièreté d'une page et l'ensemble des contenus qu'il y avait l'ensemble des scripts qui étaient liés à cette page donc on a un petit peu tout archivé en vrac et on a un petit peu tout enfermé dans des dans des espèces d'enveloppes extrêmement compliquées à manipuler puisque en gros t'as page web qui est capturée par ces crawlers qui est archivée en fait tu n'y accèdes pas comme ça directement dans ton archive web tu y accèdes d'abord et avant tout par sa date de téléchargement parce qu'en fait ta page web elle est foutue dans un format donc il y a deux formats majeurs d'archives du web il y a le format WORK qui est le format principal celui qui est utilisé par Internet Archive et le format DAF qui est un format qui n'est utilisé que par l'INA ce qui est aussi une autre particularité et un autre volet de la petite guéguerre entre INA et BNF en France mais on pourra y revenir un petit peu plus tard mais en gros les archives du web les pages web archivées tu n'y accèdes pas directement en fait tu y accèdes par l'intermédiaire du fichier qui les encapsule or si tu accèdes à une page par sa date de téléchargement par sa date de capture il peut s'être passé 10 ans en fait entre le moment où cette page a été publiée et le moment où elle a été capturée donc en fait déjà tu as un petit problème de décalage de décalage de date lorsque tu vas interroger les archives via un moteur de recherche d'archives et en plus sur la page qui a été archivée tu peux avoir aussi des fluctuations d'années assez incroyables entre un article qui aurait été publié et des commentaires qui auraient été aussi publiés à des temporalités totalement différentes en fait donc ce genre de choses tu peux t'en sortir assez facilement si dans ta question de recherche tu es juste amené à aller lire l'archive d'une page en question ou une dizaine de pages une centaine de pages ça ça va encore mais quand tu veux reconstruire l'évolution d'un site ou de plusieurs sites donc là c'est plusieurs dizaines de milliers de pages ça commence à devenir très compliqué et pour ça l'idée principale de la thèse qui était assez simple en fait c'est d'aller travailler à une échelle inférieure à un niveau inférieur de complexité que celui de la page archivée c'est ce qu'on appelle le fragment web en fait c'est un sous-ensemble de ta page web que tu peux dater en fait donc ça peut être un article qui a été publié sur cette page web ça peut être un commentaire qui a été publié sur cette page web ça peut être l'ensemble de ta page web aussi un fragment peut être l'ensemble de la page web ça peut être aussi un bout de code qui se trouve sur cette page web mais en gros c'est un petit fragment que tu vas désagréger en fait tu vas désagréger ta page web en plein de sous-petits fragments et c'est à partir de ces sous-petits fragments que tu vas pouvoir faire des reconstructions dynamiques en te libérant un petit peu en fait du carcan de ces formats très très lourds dans lesquels sont enfermés les archives web mais ça ça demande des moyens techniques assez conséquents ça demande à les mettre les mains dans les données ça demande de faire de gros développements informatiques et du coup malheureusement ça implique qu'aujourd'hui si tu veux faire des études à large échelle même pour un sujet très précis mais en tout cas à large échelle si on parle de deux ans sur les archives tu as besoin de constituer des équipes totalement mixtes avec des historiens des informaticiens des historiens des informaticiennes ce qui fait que c'est vraiment pas simple du tout et toute l'idée un petit peu de cette thèse c'était ça c'était d'aller exploser la structure des archives web pour les rendre enfin explorables et je crois qu'on a réussi à faire des trucs assez intéressants et là on continue à suivre un petit peu cette voie là mais c'est c'est vraiment toute cette idée de heureusement qu'ils sont enfin que les pionniers des archives web se sont lancés très tôt dans l'archivage et ont conservé tout ça pour nous aujourd'hui pour que 20 ans 30 ans après on puisse revenir sur ce qui a été publié mais malheureusement on pâtit aussi de ces choix techniques qui ont été faits qui ont été faits à cette époque là et que tu ne peux plus mettre enfin tu pourrais difficilement les faire évoluer aujourd'hui parce que le format work en tout cas est ce qu'il est il est repris par toutes les bibliothèques nationales de par le monde qui font de l'archivage et ce serait ce serait un chantier sans nom que d'essayer de remettre ça de remettre ça en cause donc voilà il faut trouver des astuces il faut trouver des chemins de traverse pour pouvoir rentrer à l'intérieur et enfin faire de l'archéologie du web depuis le temps qu'on en parle ça fait ça fait 20 ans qu'on archive le web et il faut qu'on commence à rentrer à l'intérieur en fait cette archéologie elle peut retracer et tu le montres trois trois axes soit en fait un archivage client au sens comme si on était on visitait la page et dans ce cas là on a un certain type de technique soit un archivage côté serveur où là on va avoir récupéré l'ensemble des données originelles mais on ne sait pas forcément lesquelles étaient consultées ou un archivage de transaction donc essayer de suivre la navigation le trajet que pouvaient ou qu'ont pu emprunter les utilisateurs ouais effectivement t'as trois en fait t'as trois grands types d'archives web qui peuvent exister aujourd'hui t'as donc la plus répandue c'est ce qu'on appelle l'archive côté client c'est celle qui est produite par les robots crawlers c'est celle que tu vas trouver sur internet archive c'est les archives que tu trouveras à l'INA ou à la BNF en gros c'est archivage tel que toi tu le vois à travers ton navigateur tel que toi tu le vois à travers ton écran c'est pour ça qu'on dit que c'est un archivage côté client alors ça pose plein de problèmes bien sûr puisque que tu regardes un site web sur ton ordinateur il va avoir vis-à-vis de ton écran le site la page web va avoir une certaine forme si tu le regardes sur ton smartphone il va avoir une autre forme si tu le regardes sur un écran géant il va avoir une autre forme si tu le regardes avec une connexion plus ou moins poussée ton site web va avoir une autre forme donc ça pose plein de questions en fait de quelle est la version de référence que tu vas archiver de ce site ou de cette page et peut-être qu'il utilise des technologies qui n'existent plus comme Flash oui tout à fait et du coup c'est le boulot aussi de toutes ces initiatives d'archivage que de maintenir ces vieilles technologies pour permettre qu'à travers leur moteur de recherche qu'ils mettent à disposition pour les initiatives d'archivage qu'ils mettent à disposition des moteurs de recherche ce qui est plutôt rare qu'on puisse toujours lire lire ces sites là lire les ressources qui se trouvent sur ces sites là mais Flash en est un bon exemple il y a j'ai plus le nom en tête mais il y a une équipe à New York qui a fait un moteur de recherche d'archives qui se base sur les archives de l'internet archive mais qui témule par exemple les browsers les navigateurs de l'époque auxquels étaient archivés les sites internet justement pour essayer de redonner un petit peu cet aspect d'origine qu'avait le site lorsque tu le découvrais en 96 lorsque tu le découvrais en 2001 ou en 2007 il y a des réflexions assez intéressantes là dessus donc voilà les archives principales c'est les archives côté client après t'as ce que tu disais les archives côté serveur donc là c'est tout autre type d'archives qui sont pas forcément qui font pas partie des archives du dépôt légal enfin des dépôts légal du web de manière générale c'est plutôt des archives privées soit des archives d'entreprise soit des archives de particuliers ça va être toutes les bases de données le fait de stocker des bases de données dans des disques durs et de laisser ton disque dur dans un placard c'est une archive d'une certaine manière côté serveur et le fait de garder des captures comme ça chez toi de certaines ressources web il y a des chercheurs il y a des chercheuses qui sont un petit peu spécialisées dans ce travail là d'aller fouiller d'aller fouiller ces archives un petit peu plus profondes que les archives côté client et justement pour un petit peu proposer une alternative parfois au manque des archives côté client si en fait ton crawler n'est pas passé sur ton site ou il est passé qu'une fois sur ton site en disant t'as perdu tout ce qui s'était passé entre les deux passages de ton crawler or peut-être que quelque part le créateur ou la créatrice de ce site a toujours une image sur son ordinateur une image sur son serveur perso de ce site là et ça c'est ces archives là côté serveur qui peuvent être intéressantes et après t'as une ce que tu disais une troisième sorte d'archives c'est les archives de transactions donc là elles sont intermédiaires en fait ce que tu vas archiver c'est toutes les relations toutes les transactions toutes les communications entre le client et le serveur donc entre le navigateur et le serveur qui va te servir ta page web c'est ce qu'on appelle des logs de navigation d'une manière un petit peu plus un petit peu plus classique et là encore c'est pas des c'est pas des archives qui sont sauvegardées dans le cadre des dépôts légaux dans le cadre du dépôt légal en France en tout cas mais mais qui peuvent être qui peuvent être sauvegardées à d'autres fins par diverses institutions notamment soit des fins d'amélioration des sites internet c'est à dire que tu vas tu vas archiver des logs de navigation pour voir comment est-ce que les personnes voyagent sur ton site web afin d'améliorer on va dire une expérience de navigation mais tu peux aussi les archiver ou avoir l'obligation de les archiver à des fins je veux dire ridiques j'ai notamment bossé sur les logs de navigation de la bibliothèque du centre Pompidou à Paris il y a plusieurs centaines d'ordinateurs qui sont mis à disposition ce qu'on appelle l'internet libre à la bibliothèque du centre Pompidou c'est un peu une sorte de de très très grand internet café en fait pour employer une expression de vieux et en fait l'état notamment depuis les attentats du World Trade Center oblige les bibliothèques nationales qui mettent à disposition des machines qui mettent à disposition des machines auprès du public d'archiver sur une année glissante l'ensemble c'est dans les textes de loi l'ensemble des logs de navigation ce qui se passe ce que tu fais à travers le browser à travers le navigateur sur ces machines là et ça c'est des archives qui sont pas forcément publiques tu peux y accéder dans le cadre de protocoles de recherche l'idée c'était d'aider en fait la bibliothèque du centre Pompidou justement à mieux comprendre quel était l'usage d'internet qu'avait leur public parce que c'est un public qui est très particulier à la bibliothèque du centre Pompidou c'est un public de précaires essentiellement donc des migrants des SDF qui vont venir qui vont venir sur ces sites là et pour potentiellement mettre en place des aides pour les aider pour les démarches sur ECAF les démarches sur Pôle emploi ce genre de choses mais voilà donc ça c'est un troisième type un troisième type d'archives mais les archives web au sens classique c'est les archives côté client c'est les crawlers c'est ce que tu vois depuis le browser de ton ordinateur depuis ton navigateur les entreprises en tout cas les entreprises les plus sérieuses en fait font des sauvegardes et généralement des plans de retour à la normale à l'activité qui se basent sur ces sauvegardes quand des fermes de serveurs brûlent on voit qu'elles n'ont pas toutes ces plans là mais en tout cas c'est recommandé est-ce que à ta connaissance ça s'accompagne de projets de patrimoniaux d'archives ou est-ce que on reste vraiment dans un usage quand on n'en a plus besoin finalement on le jette et il n'y a pas cet aspect archive et sauvegarde qui communiquerait à ma connaissance non je ne pense pas que je sais que des boîtes effectivement vont demander à des initiatives d'archivage d'archiver leur propre site internet memory par exemple le fait ça fait partie justement des manières avec lesquelles on peut rendre rentable l'archivage du web aujourd'hui c'est-à-dire faire de l'archivage pour des boîtes privées en revanche ça je ne saurais pas te dire si une fois que la boîte a fermé ou que le site a fermé elles vont reverser elles vont reverser leurs propres archives à divers fonds mais c'est sûr que ça pourrait ça pourrait ça pourrait être très intéressant pour les archives publiques d'avoir accès d'avoir accès à ça en tout cas pour un travail patrimonial ouais mais là j'ai pas de j'ai pas de de retour là-dessus en tout cas c'est pas il n'y a pas de grande initiative non mais ça tu vois ça fait partie de un petit peu de tous ces angles morts de l'archivage du web il y en a il y en a il y en a énormément de choses qu'on ne sait pas archiver qu'on n'archive pas très bien en fait déjà d'une parce que on n'a pas les capacités de le faire encore une fois le web c'est énorme on peut pas tout s'archiver et le web c'est très hétérogène comme comme environnement le code informatique par exemple il y a il y a une initiative je crois qui existe en Europe qui archive du code informatique mais sinon ça se fait très peu en fait d'archiver le code qui est à l'origine des sites web que tu peux consulter tout ce qui est l'archivage côté matériel l'archivage physique du web il n'y a pas d'initiative il n'y a pas d'initiative publique pour le faire à l'heure actuelle et ne parlons pas des réseaux sociaux les réseaux sociaux sont un des gros comment dire un des gros angles morts un des gros points noirs de l'archivage du web c'est extrêmement compliqué d'archiver les réseaux sociaux je sais que l'INA essaye de le faire alors plutôt eux ils sont facilités parce que justement ils sont facilités par le fait qu'ils ont un sous-ensemble thématique et qualitatif bien défini de ce qu'ils doivent archiver donc en fait ils peuvent assez facilement archiver 15 000 comptes twitter liés au site de presse au site de presse français ça se fait assez facilement mais tu ne peux pas archiver tout twitter en fait et c'est assez amusant je crois que c'est internet archive qui a un compte internet archive sur tous les réseaux sociaux qui existent et qui archive quotidiennement la home page de ce compte juste pour garder si tu veux la trace de l'évolution stylistique on va dire à minima de la page d'accueil d'un utilisateur neutre qui est l'utilisateur internet archive de ces réseaux sociaux donc ça c'est aussi c'est aussi quelque chose qu'on n'archive pas ou qu'on archive difficilement à l'heure actuelle pour rebondir est-ce qu'il y a des initiatives sur les particuliers quand par exemple ton ton je ne sais pas une personne aurait eu un un skyblog puis un myspace etc elle a pu faire de l'auto-archivage est-ce qu'il y a déjà ou est-ce que à ton sens il pourrait y avoir des initiatives de mettre à disposition en fait ces archives comme on va en trouver dans les cinémathèques par exemple régionales des dépôts de particuliers des films anciens oui ça existe déjà il y a des j'encourage les gens à faire leur recherche par eux-mêmes parce que je n'ai plus le nom en tête mais tu as tu as des petits alors tu as plusieurs tu as plusieurs approches en gros tu as soit tu peux installer des petits logiciels ou des petits des petites extensions navigateurs à ton navigateur préféré pour pouvoir archiver tes propres navigations par exemple donc tu peux t'amuser à archiver ton skyblog en naviguant toi-même à travers toutes les pages de ton skyblog et en disant là je fais une photographie de cette page et j'archive cette page et à la fin ça va te sortir ça va te sortir un fichier qui est au format work classique et ensuite tu peux l'envoyer à internet archive si tu veux je ne sais pas si la BNF et l'INA les acceptent pour le coup en revanche tu peux suggérer à la BNF comme tu peux suggérer à internet archive tu peux leur suggérer des urls à archiver et ensuite ces urls vont arriver dans la programmation de leur robot crawler et après ils vont l'archiver pour toi donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux orienter toi-même l'endroit où vont être faits les archives donc tu peux dire à la BNF mon skyblog est hyper important il ne se trouve pas encore dans le dépôt légal du web français donc tu vas sur la page de la BNF et tu leur donnes ton url je crois que c'est un peu trop tard c'est peut-être un peu trop tard on ne va peut-être pas prendre les skyblog comme exemple mais ton site perso et si tu veux que ce soit bien fait je te conseille de le faire en doublon avec internet archive puisque internet archive passera beaucoup plus sur ton site perso que la BNF mais tu peux aussi constituer toi-même tes propres archives et ensuite les reverser bien sûr mais encore une fois je ne sais pas si tu peux aller donner des fichiers work comme ça à la BNF il y a aussi un grand sujet du fait que les citoyens de manière générale ne sont pas très au courant de l'existence de ces archives web l'existence du dépôt légal du web en France et la BNF non plus n'est pas totalement au courant de l'existence de ces dépôts-là j'avais fait une expérience pendant ma thèse qui était de me chronométrer et d'essayer de voir le temps que je mettais pour atteindre les archives du web à la BNF par exemple il m'a fallu une heure et demie je crois pour arriver à atteindre un moniteur un moniteur sur lequel il était possible d'interroger les archives du web parce que c'est utilisé par personne de manière générale il faut le dire justement parce que il est compliqué de rentrer dans les archives du web et du coup comme il n'y a pas beaucoup d'utilisation par effet rétroactif il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut consulter ce genre de choses et en plus en France contrairement par exemple aux archives du web portugaises qui sont accessibles en ligne que tu peux interroger via des API par exemple si tu veux faire des travaux de recherche dessus en France tu ne peux pas accéder en ligne aux dépôts légales de la BNF ou aux dépôts légales de l'INA tu dois te déplacer physiquement dans des espaces dédiés donc à la BNF par exemple à Paris ou à l'INA à Abris-sur-Marne ou dans les différents centres régionaux et départementaux de l'INA où tu vas trouver des moniteurs des ordinateurs qui sont dont l'unique l'unique objet de te donner accès via un moteur de recherche dédié aux archives du web mais tu ne peux pas accéder de l'extérieur à ces archives-là notamment parce que en fait ça tombe ça devient ces archives une fois qu'elles ont été retirées de l'internet par les robots crawlers de l'INA de la BNF deviennent propriété de l'état de la nation et du coup il faut les protéger il ne faut pas que ce soit accessible à tout le monde il ne faut pas qu'on vienne nous les voler par l'intermédiaire de robots chapardeurs et du coup on va les garder plutôt dans des espaces accessibles physiquement et aussi parce que ça demanderait beaucoup de ressources de mettre en place des machines qui donneraient la possibilité à des centaines des milliers de personnes en parallèle d'accéder à ces archives-là c'est déjà incroyable qu'Internet Archive arrive à le faire donc c'est assez compliqué d'accéder aux archives en tout cas en France Et tu travailles encore sur le sujet actuellement ? Ouais l'idée justement c'est de faire enfin la passerelle entre mes recherches mes recherches de thèse donc les recherches sur les archives du web et les recherches du postdoc sur la cartographie des connaissances l'idée c'est d'aller cartographier du contenu du contenu qui a été archivé au début des années 2000 donc sur des sites qui n'existent plus du tout aujourd'hui qui ont totalement disparu justement pour essayer de retracer des moments assez singuliers de l'histoire du web là c'est des réseaux de sites des réseaux de rencontres entre entrepreneurs au début premier âge d'or du web juste avant l'explosion de la première enfin de la bulle internet donc c'est des moments assez intéressants à étudier pour comprendre comment le web s'est développé s'est développé d'un point de vue des entreprises qui sont nées à ce moment là et qui sont peut-être devenus les géants qu'on connaît aujourd'hui donc c'est un peu ça le papier sur lequel je travaille avec un gros morceau technique dedans parce que je pense qu'on va avoir l'occasion de l'évoquer mais quand tu plonges dans les archives du web il ne faut pas avoir peur de mettre les mains à l'intérieur des données mettre les mains dans la technique sinon tu es très vite limité en fait c'est un facteur assez important à avoir en tête tu le signales dans ta thèse l'archive en tant que telle c'est un geste de pouvoir historiquement en France le fait d'avoir des archives publiques c'était un acte révolutionnaire par rapport à l'ancien régime dans un monde démocratique l'archive est un mécanisme essentiel est-ce que l'archive web contrevient à cette règle-là ou est-ce qu'elle est-ce qu'elle y entre complètement dans il y a eu récemment une petite bataille sur le fait de pouvoir continuer à archiver des données personnelles quand tout le monde réclame un droit ou l'oubli tu le dis archiver de tout temps ça a été un geste de pouvoir archiver ça veut dire ça veut dire oublier d'une certaine manière ça veut dire oublier tout ce que tu n'archives pas ça veut dire donc sélectionner faire un choix sur ce que tu vas choisir de conserver et d'intégrer dans une mémoire collective si en plus en tant qu'archiviste enfin en tant que comment dire qu'institution qui archive tu es dans une position de pouvoir du coup tu vas donner une légitimité à cette matière archivée tu vas donner une légitimité à cette mémoire que tu es en train de créer qui va devenir en fait la mémoire de référence après pour les générations à venir donc en fait c'est un pouvoir exceptionnellement puissant que le pouvoir de l'archivage et l'archive du web ne déroge pas vraiment à cette trèque pour le coup et c'est pour ça qu'on a ces rogues archivistes dont on parlait tout à l'heure qui de même se disent puisque l'ensemble des initiatives d'archivage du web la grande majorité des initiatives d'archivage du web sont liées à des états on va nous-mêmes archiver ce qui nous semble être le plus important ou la part du web qui nous semble être la plus importante et effectivement c'est le choix qui est fait majoritairement de ce qui doit être archivé ou non en France en tout cas est un choix d'état d'une certaine manière qui est fait par des archivistes fonctionnaires qui vont réfléchir ce qui est le mieux à archiver pour l'ensemble des citoyens même si comme je le disais juste avant tu peux proposer toi-même d'autres pistes à archiver mais ça reste une prérogative et un pouvoir d'état que d'établir ce qu'est le web français ce qui est très étrange d'une certaine manière aussi parce que ça veut dire mettre des frontières territoriales des frontières nationales sur le web ce qui peut paraître très étonnant bon ok tu as l'extension l'extension .fr qui te donne une sorte de borne inférieure de ce qu'est l'ensemble du web français mais en fait pendant ma thèse les sociologues avec qui je travaillais c'était des sociologues qui travaillaient sur le web des populations migrantes et par exemple le web de la diaspora marocaine c'est un mélange très étrange de sites en .fr de sites en extension marocaine de sites en .com de sites en .net en .org en ce genre de choses donc ça reste très étrange de définir les frontières d'un web national ou en tout cas que de décider ce qu'est un web national ou de dire qu'il existe un web national et c'est ce que l'état français a fait et c'est le pouvoir qu'il a donné à la BNF d'une certaine manière et effectivement pour les données pour les données personnelles la conservation des données personnelles t'as cette tension qui est inévitable qui était pas forcément là au début au début du lancement des initiatives d'archivage du web on archivait un petit peu tout ce qu'on pouvait mais maintenant ça rentre en compte et par exemple Internet Archive tu peux demander alors c'est long tu peux demander à retirer un site si tu penses qu'il te porte un teint comme tu peux le faire chez Google demander à être désindexé en France je sais pas quelle est la procédure peut-être que t'as plus d'infos à ce sujet là mais je pense que depuis la RGPD ils ont dû au moins se mettre à jour vis-à-vis de ça c'est-à-dire demander avoir une sorte de formulaire qui te permet de demander de retirer ton Skyblog si tu penses qu'il peut porter préjudice aujourd'hui mais bon comme on va dire la grande majorité des échanges qui se font sur le web aujourd'hui sont des échanges qui se font via les réseaux sociaux ou via le web des applications le web mobile et que ce web là échappe en grande partie en fait aux archives du web ça reste ça reste un petit peu ça reste un petit peu limité comme les archives du web ne sont pas connues du grand public de manière générale je pense qu'on n'a pas encore eu de grands cas médiatiques justement qui ont demandé à ce que les institutions se positionnent d'un point de vue juridique à ce niveau là mais ce serait une question passionnante à suivre et ça chamboulerait certaines choses à mon avis si des auditeurs sont intéressés pour aller plus loin pour suivre tes travaux pour prendre contact avec toi quels sont les moyens les plus efficaces il y a mon site il y a mon site perso qui doit être que j'ai dû archiver d'ailleurs à l'internet archive pour être sûr qu'il me survivre sur lequel on peut trouver les infos sinon on me trouvera assez facilement à l'institut des systèmes complexes dans le 13ème arrondissement à Paris où je fais mes travaux de recherche en ce moment voilà c'est un bon endroit c'est très sympa c'est ouvert à tout le monde donc il suffit de rentrer et d'appuyer sur l'interphone enfin d'appuyer sur l'interphone avant de rentrer merci beaucoup quant à l'enver merci Josquin cet épisode touche à sa fin nous espérons qu'il vous aura intéressé envoyez-nous vos questions commentaires et propositions par email à coucou arrobase lacantine tiré brest point net ou via twitter à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.